Madame Dominique Vallée, bonjour. Bonjour Monsieur Clément. Je pourrais pas faire semblant pendant l'interview, on a vu un verre hier soir. Hey, salut à tous, ici Clément pour le web Toulousain, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui au Popcorn, près de Toulouse, pour rencontrer la comédienne de doublage, Dominique Vallée, qui prête sa voix au personnage de Piper, dans la série de Charme. Suivez-moi. Ça pourrait être intéressant pour vous. Oh, si on la battait avec. En effet, c'est moi qui vous reçois, et c'est à moi que revient le choix du livre. Il vaut mieux la laisser tranquille ce soir. C'est pour cela qu'il a fini par la tuer. Elle réagira encore plus mal si elle l'apprend d'une tierce personne. Votre père espérait voir votre frère avec vous. Tu crois que ça me plaît d'embrasser ce vieux schnock ? Regarde, elle a gardé son collant. Non, il faut trouver autre chose. Serre-toi de ton imagination. Donc ça y est, tu es à Toulouse, première fois au popcorn, première fois à Toulouse, dans une convention. Tu as rencontré une première partie de ton public aujourd'hui. Comment ça s'est passé ? C'est génial. Alors vraiment, quelle convention. C'est très beau, c'est bien fait. Il y a du monde comme il faut. Les gens sont adorables. Le staff est génial. Les fans déguisés, c'est dingue. Je m'éclate. Vraiment, je m'éclate. Puis on fait plein de trucs. On n'a pas de temps mort, ça y va. Il y a moins d'un an, j'ai interviewé Oly-Marie Conze. Je vais te poser la question que je lui ai posée la dernière fois. Charmed, c'est une série qui a 22 ans. Comment tu expliques que 22 ans après, ça soit encore dans le cœur du public, que ça soit encore dans le cœur des gens ? Je pense que ça a frappé les ados de l'époque. Ils ont grandi avec ça. Et l'adolescence est un moment difficile, en tout cas peut être un moment difficile. Et ça les a aidés, je crois, à passer. À passer ce moment difficile, en tout cas à leur faire du bien le samedi soir. Et je le sais, puisque les fans me disent ça, ils ont maintenant 30 ans, et ils m'expliquent que, ben voilà, on leur a fait un bien fou. Et autant la comédienne que la voix. Donc, les comédiennes que les voix et les comédiens en général. Donc, c'est incroyable parce que nous, quand on le faisait, on ne se rendait pas compte de ça. Mais alors, du tout. Charmed, c'est l'histoire de trois sœurs, donc forcément très complices. Est-ce que c'était le cas pour toi et les deux autres comédiennes de doublage qui faisaient Phoebe et Proulx ? Phoebe et Proulx, et ensuite Phoebe et Paige. Est-ce qu'il y avait une complicité entre vous ? Oui, oui, ben oui, 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 bien sûr. Très bonne complice. Ben oui, on s'entendait bien. Il y avait aussi Léo qui mettait beaucoup d'ambiance, Benoît Dupac. Ouais. Ça crée ambiance et puis Arnaud Arbessier aussi. Donc, c'était très bien. On avait des DA différents à chaque fois, mais le plus souvent, ça a été Marc Bacon et c'était top. Ouais, ouais, une très bonne ambiance. Ouais, pendant presque... Enfin, moi, ça a été pendant sept ans. Les autres pendant dix ans, les filles pendant dix ans. Ouais, c'était super. Avant la comédienne de doublage, il y avait le Café de la Gare. Oui. Tu as travaillé aux côtés de Michel Blanc. Ouais. Coluche, tout ça. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque-là ? C'était un grand bordel. Mais structuré, malgré tout. On faisait tout ensemble. On était tout le temps ensemble. On partait en vacances ensemble. On travaillait le soir ensemble. On habitait presque tous ensemble. Donc, il faut imaginer qu'il y avait aussi des tensions. C'était pas facile. Coluche, moi, je l'ai très peu vu parce qu'il était parti quand je suis arrivée. Mais j'ai joué avec Patrick Devers. Et puis, j'ai fait une comédie musicale. En premier rôle, avec Michel Blanc, qui faisait mon partenaire. Donc, ouais. On a bien rigolé. Ça te plairait de remonter sur scène ? Ah ouais. Ça me manque. Ça me manque beaucoup. Ben oui. Ça fait longtemps. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre pendant très longtemps. Et c'est vrai que j'ai eu envie de souffler. Et puis, maintenant, j'ai bien soufflé. J'y retournerais bien, ouais. Le contact avec le public, c'est important. D'où les conventions. Théâtre, cinéma, séries, comédiennes de doublage, tout ça. T'as forcément une anecdote drôle, un moment drôle de ta carrière à nous raconter. Oui. Dans la comédie musicale « Plantons sous la suie » avec Michel Blanc, il y avait une comédienne qui s'appelle Evelyne Dress, qui était… elle venait de dire une phrase et elle avait fait un grand geste comme ça, tu vois, et elle bougeait. Et moi, j'entrais et je devais dire… ah oui, tout ça est très mal venu. Donc, j'arrivais comme ça, je me plantais devant Michel Blanc et je lui disais « Vraiment, tout ça est très mal venu ». Et j'ai dit, c'est ma langue à fourcher, j'ai dit « Vraiment, tout ça est très mal venu ». Les comédiens ont entendu, Evelyne Dress a fait pipi sur scène, c'est-à-dire qu'elle est restée debout comme ça, elle a fait pipi, ça a coulé par terre et ça a dégouliné le long de la scène, puis par terre devant les gens, voilà. Et tout le monde était mort de rire. Et moi, j'étais très mal. Il y a quelques semaines de ça, j'ai interviewé Lou, Lou Howard, ta fille, que je salue. Moi aussi, je lui fais coucou, mon chaton. Tu as déjà travaillé avec elle, vous avez partagé des rôles où elle faisait le fanning, tu faisais la maman, tout ça et tout. Ça fait quoi de travailler avec sa fille ? Oh, ça met la pression. C'est vrai ? Ouais. Alors, elle l'avait un peu plus que moi parce qu'elle était moins aguerrie à ce moment-là. Elle était jeune, donc elle était un peu en admiration devant moi. Et puis moi, j'avais la pression de faire bien mon truc parce que c'est ma fille. Et depuis, on se suit, on est souvent dans des séries, mais on ne le travaille pas ensemble. Et c'est super dur. J'aimerais vraiment rebosser avec elle. Et elle m'a déjà fait tourner dans ses courts-métrages et j'adore ça. Tourner avec elle, j'adore ça. Autant, je n'aime pas ça. Je n'aime pas le rapport avec la caméra. Je n'aime pas du tout. Mais quand c'est Lou qui est derrière, alors je fais ce qu'elle veut. Un message pour les directeurs artistiques pour faire travailler Lou et la maman. Lou et la maman. Ah ouais, moi, elle se boche. Je le dis de temps en temps. Je dis, oh, j'aimerais tellement. On a failli. Et puis, le téléfilm a été annulé et reporté. La personne qui devait le diriger avait autre chose à faire et ils ont pris d'autres comédiens. Sinon, je faisais sa maman avec Arnaud Arbessier, son papa. Et dernière question, quels sont tes prochains projets ? Prochain projet, le gros truc, c'est la suite de Transpersonnage. Ouais, saison 2. Saison 2. On va commencer le doublage en novembre. Comme ça, c'est chouette. Je suis très, très impatiente. J'ai fait une chorégraphie, parce que je suis aussi danseuse et chorégraphe, pour une amie qui fait un one-woman show sur Olympe de Gouges. Et je lui ai fait sa chorégraphie dans son spectacle. Et le spectacle a lieu en octobre. Donc, je suis très heureuse. Il me tente de voir ça en vrai, avec le public, et voir le travail qu'on a fait. J'ai plein de lectures qui m'attendent à la librairie où je suis lectrice avec les auteurs. Librairie Folie d'Ancre à Montreuil. Si vous êtes dans le coin, il faut venir nous écouter. Et il y a plein de comédiens de doublage qui lisent, dont Gérard Surugues. Gérard Surugues, qui est donc Bugs Bunny. Ouais. La voix de Bugs Bunny, entre autres. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Plein de doublages qui m'attendent. Mais comme je ne le sais pas à l'avance, je ne sais pas ce que c'est. J'ai fait des belles choses, là, dernièrement. Je ne peux pas en parler parce qu'il faut attendre que ce soit sorti. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. On sera là, en tout cas. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Clément. J'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle. La fille est maintenant la maman. Et ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Clément. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Ainsi que ceux du Web Toulousain. A vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous laisse ici, je vous attends là. Et je vous dis à très très vite dans le Cineclème. Ciao !